Comme beaucoup en sont maintenant conscients, l'humanité est parvenue à un moment d'immense changement, un moment divinement prévu depuis, en termes humains, très longtemps, et ce moment n'attendra pas, ni ne sera détourné, ni évité. C'est le moment le plus capital et le plus vivement attendu de toute la longue histoire de l'humanité. Être incarné maintenant est un honneur sublime. Le chaos que vous voyez au dehors est véritablement au-dedans, l'extérieur est le reflet de l'intérieur, et cette vérité est maintenant entrevue dans toutes les consciences. Vous créez vraiment votre propre réalité, et vous en êtes conscient parce que vous voyez souvent des gens dans des situations que chacun vit différemment. Par exemple, deux personnes sont coincées dans la circulation, ou dans une file d'attente à la caisse. L'une remarquera la lumière dorée qui brille entre les feuilles d'un arbre magnifique, où la patience est l'amabilité d'une caissière avec un client âgé, et en ressentira un élan chaleureux, l'amour s'écoulant librement. L'autre sera juste irrité par ce retard imprévu dans son programme et klaxonnera violemment, ou sera impoli avec la caissière. Même situation, perception totalement différente, et par conséquent réponse différente. A mesure que cette prise de conscience se répand à travers l'humanité, à travers le monde, les gens se sentent encouragés à répondre avec amour plutôt qu'avec colère aux problèmes mineurs qui se produisent pendant la journée, leur niveau de stress se réduit donc, et ils finissent la journée détendus et contents. L'expérience n'est pas possible parce que l'extase fait partie de la réalité et parce que l'illusion n'est pas réelle. Lorsque vous avez décidé de vous plonger dans l'illusion vous avez choisi de vous séparer de tout ce qui pourrait vous donner de la joie, l'extase. Être dans la présence divine c'est être en extase éternelle, et vous vous êtes coupé de cet état merveilleux pour vous prouver que vous pourriez vivre heureux sans elle. Et pourtant cet état d'extase sacré est tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous désirez, éternellement. Lorsque vous vous réveillerez dans cet état d'existence divin et sacré, comme vous le ferez, c'est inévitable et inéluctable parce que cet état est tout ce qui est, vous reviendrez à un état de joie incomparable, et dans les royaumes célestes, les royaumes spirituels, tous se réjouiront avec Dieu du retour du fils prodigue. N'entrons pas dans la polémique et les filles alors ? Il n'y a que Dieu, la source divine dans laquelle existe tout ce qui est créé, et cette unité comprend toutes les apparences et toutes les formes possibles et imaginables. Se disputer sur le masculin et le féminin, ou le féminin et le masculin, sur le sexisme, c'est vous distraire de votre réveil. Pour vous réveiller vous devez ôter de l'intérieur de vous toute croyance ou perception qui n'est pas en alignement avec l'amour. C'est tout ce qui vous divise et vous sépare, la race, la couleur, le credo, les confessions religieuses, l'identité ou la préférence sexuelle, l'appartenance politique, parce que prendre parti c'est juger et condamner, et par conséquent attaquer. Et attaquer c'est toujours vous attaquer vous-même, parce qu'il n'y a que l'un. La séparation, l'attaque, la division, le rejet, l'exclusion, le jugement et la condamnation sont les caractéristiques déterminantes de l'illusion. Elles sont présentes partout autour de vous, de leur forme les plus discrète aux plus flagrante. Exclure c'est juger inacceptable, c'est attaquer, et parce qu'il n'y a que l'un, c'est s'attaquer soi-même, ce qui est indiscutablement de la folie pure. L'humanité a pris la décision collective de se réveiller de l'illusion, et les effets de cette décision capitale sont facilement visibles partout dans le monde à mesure que le jugement des autres et de leurs étranges styles de vie est de moins en moins toléré. Bien sûr de tels jugements se produisent encore, mais la conscience de leur nature inique est en train de croître rapidement, en particulier chez les jeunes. Vous ne pouvez être libre que si vous consentez à ce que les autres le soient. La vérité de cette déclaration se propage partout dans le monde à mesure que les gens décident d'être libres et, ce faisant, permettent aux autres de l'être aussi. Vous avez été créés libres par Dieu parce que, librement, il vous a donné tout ce qu'il avait de l'amour infini dans lequel il étreignait et créait chacun de vous. Vous avez ensuite choisi de faire l'expérience d'être séparé de lui, à partir de l'un vous vous êtes divisé en milliards innombrables, et depuis lors chacun de ces milliards s'est engagé dans les tentatives de concurrence les plus folles pour lui prouver qu'il est meilleur que tous les autres. Vos égaux, vos petits esprits séparés, vous contrôlez la guerre éclate, sauf si vous refusez de les laisser faire. La psychologie moderne a attiré l'attention de beaucoup d'entre vous sur le danger de laisser la bride sur le cou aux égaux. Autrefois les égaux étaient honorés et fêtés lorsque les forts battaient et détruisaient les faibles, sans savoir qu'en fait ils étaient tous engagés dans un comportement très autodestructeur. Et la destruction continua et fut célébrée pendant des éons. La science et la technologie moderne, et les armes qu'elles vous ont permis de fabriquer et de déployer, ont violemment attiré votre attention sur la folie persistante d'une telle conduite. C'est pourquoi, enfin, tant de gens sont en train de prier et de méditer pour la paix mondiale. Le point de basculement a bien été atteint, les humains sont suffisamment fatigués, ou plutôt épuisés par les conflits et les guerres à tous les niveaux, et sont maintenant prêts à déposer les armes. Ils ont besoin d'encouragement parce que leur confiance a été très souvent trahie dans le passé, et donc vous tous les porteurs de lumière, les détenteurs de la lumière et les éclaireurs, continuez à être une partie des plus essentielles du processus de réveil. Lorsque les armes seront déposées les parties opposées tenteront chacune de rejeter la responsabilité sur l'autre, et comme cela a été très clairement démontré au fil des âges de l'existence humaine, le rejet des responsabilités ne fait qu'encourager une reprise des hostilités. Votre tâche reste donc, portez-vous votre lumière, abstenez-vous de juger et de prendre parti, même silencieusement dans le secret de votre esprit, et ouvrez-vous dans la confiance et l'amour pour aider ces blessés et ces extropiés à se réunir sans idée préconçue sur le résultat, afin que la grâce divine puisse circuler facilement entre eux et les aider à résoudre leurs problèmes. Une aide infinie est disponible, si vous y consentez et l'encourager à circuler facilement et gentiment entre toutes les parties en conflit dans le monde entier. Il n'y en a aucun parmi vous qui ne veuille pas la paix. Cependant, la peur engendrée par des éons de trahison nécessite une énorme quantité de patience aimante pour être apaisée et dissoute, et c'est votre tâche. Restez juste tranquillement assis chez vous, en priant et en méditant en silence pour la paix mondiale, va la provoquer. La puissance de vos intentions aimantes est astronomique, ne vous permettez pas de sous-estimer ce pouvoir. Le fait que vous ne puissiez pas le sentir s'écouler à travers vous ne doit pas vous décourager. Vous vous êtes incarné pour ce faire, c'est maintenant votre moment, et sachez que l'échec est inimaginable, inconcevable, et hors de question. La puissance du divin, Dieu, votre source vous fortifie infiniment à chaque instant. Le succès est à vous, il est divinement garanti et assuré, ne cessez pas de poursuivre vos prières, vos intentions et vos méditations aimantes, et préparez-vous à récolter les fruits de votre persévérance sacrée. Sous-titrage ST' 501